Bonjour. Est-ce que vous aimez voyager? En revenant d'un voyage à l'étranger dernièrement, j'appréhendais la longue queue fatigante qui est souvent au contrôle passeport. À mon avis, c'est la partie la plus désagréable du voyage. Mais j'avais décidé de mettre mes baskets afin de pouvoir courir dès que je descends de l'avion et arriver rapidement pour faire tamponner mon passeport. Je priais en langue tout le long du chemin. À ma grande surprise, au lieu d'être la millième personne dans la queue, j'étais la cinquième. Là, le Saint-Esprit m'a soufflé. Tu as découvert ce que veut dire être positionné pour l'impossible. Je dirais que j'ai vécu un miracle. Heureusement, on ne chemine pas seul sur cette terre. Bon, d'accord, j'étais un peu essoufflée et en sueur en arrivant au comptoir. Mais par la grâce de Dieu, j'avais atteint mon objectif, ne pas perdre mon temps dans les queues interminables. Quel est votre objectif? Quelle est votre mission dans la vie? Quel est l'appel de Dieu sur vous? J'ai découvert que chaque fois que Dieu dit à quelqu'un, « Je serai avec toi », ce n'était pas seulement pour consoler ou rassurer la personne. En fait, ça signifiait qu'il avait un mandat très particulier, voire impossible, humainement parlant en tout cas. Je vous donne quelques exemples. Isaac est positionné pour l'impossible pour prospérer dans une période de crise économique. Dans Genèse 26, 1 à 3, il y avait une famine dans le pays, et l'Éternel lui apparut et dit, « Séjourne ici, dans ce pays. Je serai avec toi et je te bénirai. » Moïse aussi était positionné pour l'impossible, pour libérer le peuple d'Israël de l'esclavage en Égypte. Dieu lui dit dans Exode 3, 10 à 12, « Tu feras sortir d'Égypte mon peuple, je serai avec toi. Et quand tu auras fait sortir d'Égypte ce peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. » Jésus aussi était positionné pour l'impossible, pour conduire ce même peuple à la terre promise, malgré les géants et les villes fortifiées. Nous lisons dans Jésus 1, verset 5, « Je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. » Il était prêt à accomplir l'impossible avec ce peuple. Jédéon est positionné pour l'impossible, pour délivrer le peuple de la main de Madian. Dans Juge 6, 16, Dieu lui dit, « Je serai avec toi, tu battras Madian comme un seul homme. » Vous voyez, vaincre l'ennemi, qui semble parfois impossible, est toujours possible parce que Dieu est avec nous. Salomon est positionné pour l'impossible, pour établir la maison de l'Éternel. Dans 1 Roi 11, 38, Dieu dit, « Si tu obéis à tout ce que je t'ordonnerai, je serai avec toi. Je te bâtirai une maison stable comme j'en ai bâti une à David et je te donnerai Israël. » Le prophète Jérémie est positionné pour l'impossible. Il a dû faire face à beaucoup d'oppositions pour exercer son ministère. Ça vous est déjà arrivé ? Eh bien, dans Jérémie 15, 20, Dieu dit, « Je te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille d'Arin. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je serai avec toi pour te sauver et te délivrer. » Israël est positionné pour l'impossible, pour récupérer son héritage perdu. Et dans Ésaïe 43, 4 à 5, Dieu dit, « Parce que tu as du prix à mes yeux, ne crains rien, car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta race et je te rassemblerai de l'Occident. » Dieu accomplit finalement sa promesse. Finalement, les disciples de Jésus sont positionnés pour l'impossible, y compris vous et moi. Dans Matthieu 28, 18 à 19, Jésus dit, « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » C'est une tâche qui nous paraît impossible par moments, n'est-ce pas ? Mais écoute la fin de la phrase. « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Vous savez, la même parole donnée au peuple d'Israël retentit dans mon cœur pour vous ce matin. Dans Ésaïe 43, 1 à 2, Dieu dit ceci, « Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. » Comme les amis de Daniel dans la fournaise, n'est-ce pas ? Jésus lui-même était avec eux, tout comme il est avec vous. Vous êtes positionnés pour l'impossible. Attendez-vous à des miracles, parce que Dieu est avec vous jour après jour.